Si je vous dis psychère, ça vous parle ? Et si je vous dis psychose, pareil ? Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on dit que l'on souffre de psychose lorsque l'on a du mal à interpréter le monde réel, à cause d'hallucinations, de fausses croyances, de pensées confuses. Concrètement, cela se traduit par des comportements agités, prostrés ou de retrait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de cause unique à la psychose. Des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux peuvent en être la cause, comme une consommation importante de cannabis ou un stress intense. Bref, la psychose et ses manifestations traduisent des troubles de fonctionnement du cerveau. Vous voulez en savoir un peu plus ? D'accord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 3 personnes sur 100 connaissent au moins une fois un épisode psychotique dans sa vie. Et chez les adolescents et les jeunes adultes, le risque est plus important. Et oui, l'adolescence, c'est la période des grands changements physiologiques, psychologiques et sociaux. C'est aussi une période de vulnérabilité dans le développement du cerveau, qui ne s'achève que vers 30 ans, et donc plus de risque d'avoir un épisode psychotique, surtout entre 15 et 25 ans. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non traité, ce premier épisode psychotique peut déboucher sur une maladie persistante, comme une psychose chronique, une bipolarité ou une schizophrénie. Bref, des troubles qui peuvent être fortement invalidants. La bonne nouvelle pour les jeunes ? Si la psychose est soignée dès les premiers signes, on peut en guérir ou avoir un bon rétablissement qui permet de retrouver une vie normale. Pas besoin de dessin, vous l'avez compris, l'enjeu de la détection précoce du premier épisode psychotique est donc capital, et c'est pourquoi le projet Psycare a été lancé. Psycare, c'est donc la volonté d'améliorer la détection précoce, mais aussi de faciliter l'accès aux soins et d'offrir des programmes thérapeutiques personnalisés. Pour faciliter la détection des jeunes souffrant de psychose, les chercheurs de Psycare vont faire des prélèvements biologiques, des images de cerveau, des analyses de comportement ou du langage, chez 500 patients. Grâce à cette étude et avec toutes ces données, ils pourront déterminer les signes pour identifier plus rapidement des jeunes à risque et surtout de nouvelles thérapeutiques. Pour faciliter l'accès aux soins, Psycare, ce sera aussi à terme une application mobile. Jeunes patients, proches, familles, professionnels de santé pourront échanger et partager dans un espace de discussion sécurisé. Dans cette application, il sera aussi proposé un accompagnement privilégié et un accès personnalisé aux soins dès que besoin. Enfin, Psycare permettra d'adapter les thérapies à chaque jeune dès les premiers stades du trouble, tant sur le plan médicamenteux que dans l'accompagnement vers le rétablissement. Voilà, Psycare, c'est un projet ambitieux qui devrait permettre à la plupart des jeunes présentant un trouble psychotique débutant de pouvoir bénéficier du traitement le mieux adapté pour eux, sans délai, en favorisant son engagement dans les soins et pouvoir guérir ou être rétabli pour vivre une vie pleinement épanouie. Pas mal, non ? Bon, non ? Bon, non ? Sous-titrage ST' 501